Et coucou les guerriers pacifiques, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de me lancer dans le tirage de cartes et vous tirer une carte pour vous accompagner dans ce mois de juillet qui vient de démarrer. Et comme nous sommes des guerriers pacifiques, et bien quoi de mieux je me suis dit que de vous tirer une carte de l'oracle Maasai, des guerriers Maasai. Donc cet oracle créé par Xavier Perron et Emma Sampil. Xavier Perron qui, je vous le rappelle, participera au guerrier pacifique day à Paris le 28 novembre où il nous parlera de la sagesse des guerriers Maasai, de l'énergie universelle, vraiment de toute la philosophie Maasai. Il va nous transmettre des pratiques, etc. puisque l'intention de cette journée, encore une fois, ce n'est pas simplement une suite de conférences et d'intervenants, mais si bien de vous faire vivre une expérience. Et donc Xavier va vous faire vivre une expérience très très forte, vibratoirement. En tout cas, je vous laisse la surprise. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, Xavier, c'est quelqu'un qui m'est chère, avec qui je suis partie justement au Kenya, en début d'année, rencontrer les guerriers Maasai. Donc voilà, d'autant plus pourquoi, enfin raison de plus pour, je ne vais pas y arriver. Ceci explique cela. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi cet oracle, parce que pour moi, il a une signification bien particulière et parce que j'ai été en contact avec l'énergie des guerriers Maasai. Et je peux vous assurer que ça secoue le cocotier. D'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir, ici, des colliers qui m'ont été offerts par les Maasai en début d'année. Voilà, vous savez tout. Donc, j'avais envie de vous faire un petit tirage, juste en posant l'intention de quel est le message de l'énergie universelle. Pour les Maasai, Dieu est une déesse, c'est une énergie féminine et ils l'appellent Enkai. Donc, ce n'est pas au sens que c'est une femme, mais c'est pour eux, voilà, ce qu'on appelle Dieu, l'univers, le grand tout. C'est une énergie féminine qu'ils appellent Enkai. Donc, cet oracle, c'est vraiment le message d'Enkai, c'est-à-dire de la source, tout simplement. Donc, on va voir ce qu'Enkai aimerait nous dire pour ce mois de juillet. Le zèbre ne méprise pas ses rayures. Je vous la montre. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Alors, attendez, je vous la lis en Maasai. Attention ! Alors, la signification. Le message. La vraie tradition est à respecter. Si nous sommes enracinés, jamais l'on ne prendra notre cœur, notre âme et notre esprit. La seule chose à faire est de respecter l'environnement familial et culturel qui nous a permis de nous épanouir grâce à la mise en application des valeurs humaines fondamentales que sont l'humilité, l'amour et le partage. En attirant un certain niveau d'éveil et de construction, nous ne ressentons plus le besoin de changer le monde qui n'est rien d'autre que l'autre face, réactive et violente de notre non-agir pour nous-mêmes. Ce sont les lois de l'attraction qui prennent alors naturellement le relais. Nous n'avons plus rien à faire dans l'obstination. Les choses opèrent d'elles-mêmes de façon évidente et harmonieuse. Les gens viennent vers nous, nous posent des questions et, à leur tour, ont, à notre contact, l'irrésistible envie de se transformer. Interprétation. Peut-être es-tu devenu un peu sceptique envers ton quotidien. Il ne te comble pas autant que tu le voudrais et tu as peut-être tendance à tourner en rond. Peut-être ne perçois-tu plus Enkai, l'intelligence infinie, qui est en toi. Peut-être n'es-tu plus suffisamment enraciné. Alors, il est possible que ton chemin intérieur, celui que la déesse mère, Enkai, t'a confié à la naissance, soit en train de devenir plus flou. Activez la sagesse Massaï. Retire-toi, une heure chaque jour, pour faire silence et te recharger sans compter des bienfaits du soleil et des arbres. Et ne gaspille plus ton temps à te préoccuper de ce que le monde pense de toi. Les forces vives, enfouies au plus profond de toi, rejailliront comme par enchantement et permettront à chacune de tes cellules de dégager tellement d'amour que ton être réel se transformera en profondeur. Voilà pour cette carte. Je n'ai pas envie de donner plus de commentaires que ce qui est écrit, puisque c'est déjà très riche. Chacun le prendra en fonction de qui il est, de ce qu'il est en train de vivre. En tout cas, moi personnellement, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est une très belle carte. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir comment ça résonne pour vous. Et si vous avez envie de le partager en commentaire, je vous lirai avec grande joie. Je vous souhaite une bonne reconnexion à vous-même. Comme il est conseillé dans cette carte, voilà, de vous recharger auprès du soleil et des arbres pour faire le silence à l'intérieur de vous et de vous reconnecter à l'intelligence suprême. Très belle journée et à très bientôt.